il ya du bruit désolé mais j'ennuie madame dans sa cuisine donc un petit pentium g 2020 de 2013 avec deux gigas de ram 2 x 1 giga de ram ddr3 c'est du 8500e et 3 hdd sata 3 de 320 gigas en raid 1 pour faire un serveur nfs quand c'est pour moi je ne fixe jamais réellement les disques puisque la machine la machine peut très bien avoir une durée de vie je parle au niveau de sa mise en place des services très courtes genre quelques jours donc ça ne sert à rien de fixer ça pour de bon donc je boutte sur cette clé là qui contient ubuntu server 20.04 point 2 le slash boot se trouve sur cette clé usb là et la racine se trouve sur un raid 0 raid 0 avec trois disques de 320 giga sata 3 5400 le petit serveur nfs est en place là bas il actuellement et bien je suis connecté dessus en ssh et voilà j'installe le serveur nfs et puis alors il faudra que j'installe surtout mes clients donc l'accès à ce serveur voici les infos lsb release donc de ce serveur ubuntu 20.04.2 codename focal alors donc sur le serveur j'ai installé quoi et bien j'ai installé nfs kernel serveur c'est un paquet mais oui puisque je veux en faire un serveur nfs qu'est ce que j'ai installé htop obligé un waouh comme ça se comporte bien il ya deux gigas de ram ok j'ai installé également z ram tools donc on va faire un swap on voilà donc on peut voir mon fichier d'échange de deux gigas et on peut voir l'utilitaire de compression de ram qui est en route et qui est prioritaire une fois que la compression de ram ne peut plus se faire ce sera le fichier d'échange qui sera utilisé mais j'ai reculé j'ai reculé l'utilisation de ce fichier d'échange à 10 donc il faut que la rame soit utilisée à 90% minimum pour que le système fasse appel à ce fichier d'échange je vais lancer nmood que je n'ai pas encore lancé disque et que voit-on on peut voir que j'ai trois disques 1 sd1 sdb sdc qui forment un raid 0 donc le nom c'est md0 on peut voir sdd c'est la clé usb sdd1 c'est la partition slash boot qui se trouve sur la clé usb et alors z ram 0 et z ram 1 et bien voilà c'est l'utilitaire de compression z ram tools z ram 0 pour le coeur 0 z ram 1 pour le coeur 1 je pourrais optimiser donc j'allais dire la lecture écriture mais surtout l'écriture au niveau des disques avec hdparm.conf mais ce n'est pas nécessaire je vous explique pourquoi donc dans cette machine il ya trois hdd de 320 giga qui forment un raid 0 chaque disque tourné à je vais dire 90 100 mégas secondes en lecture écriture c'est une moyenne ici j'atteins les 250 mégas en lecture écriture oui grâce au raid 0 et c'est largement suffisant alors ici donc c'est un serveur de type nfs donc je partage un répertoire de stockage donc sur le réseau il ya une limite la limite c'est le réseau c'est un réseau gigabit c'est déjà bien mais voilà ça c'est la limite donc de toute façon j'ai des de la lecture écriture sur le disque de 250 mégas secondes c'est déjà beaucoup trop puisque je serai limité par mon réseau gigabit et je tournerai donc à 100 mégas en lecture écriture mais ce qui est déjà très bien donc ne venez pas me dire oh tu aurais pu faire ça avec des disques ssd allez un petit test d'écriture donc sur le raid 0 avec la commande dd 192 mégas secondes ouais pas mal j'étais beaucoup plus haut tantôt allez maintenant test de lecture 403 mégas secondes mais c'est en provenance du buffer donc maintenant on va nettoyer le cache avec cette commande voilà et maintenant on va réellement faire le test de lecture 252 mégas secondes pas mal donc là c'est en mode en provenance du serveur maintenant regardez voici mon serveur nfs j'ai accès directement et le point de montage est dans mon répertoire personnel c'est génial et c'est comme ça sur toutes mes machines regardez bien je vais me rendre sur le raid donc local je vais prendre une image iso celle de mabuntu qui pèse quand même voilà répertoire personnel point de montage nfs et je colle et c'est parti 281 mégas secondes ouais good job good job je vais vous montrer un cas pratique regardez dans virtualbox en local donc sur mon système autre j'ai linux mint 20.1 cinéma en architecture 64 et bien je vais la déplacer sur le serveur nfs là bas et après l'avoir déplacé je vais l'utiliser et vous allez voir comme ça va aller très bien donc donc déplacer répertoire personnel nfs virtualbox voilà c'est parti et attention voici ce qu'il se passe sur le réseau voici ce qui se passe sur le réseau waouh il y a des petites ce sont des pics mais bon ça tourne quand même pas mal et là voilà le end moon que l'on voit c'est les activités du raid 0 donc sur le serveur nfs pas mal hein attention ça se termine terminé regardez bien gestionnaire de fichiers donc nfs virtualbox ok tout est bien là si je fais un clic droit propriété 9,2 giga et ce n'est pas à tout pour vous prouver que la vm est bien sur le stockage nfs je me rends donc configuration de la machine virtuelle voilà stockage je sélectionne le vdi et regardez emplacement slash home slash ani slash nfs allez lançons un peu cette machine virtuelle ouais et voilà ce qui se passe sur le raid du serveur nfs pas grand chose et au niveau des ressources cpu et ram c'est tout bon voilà l'activité disque s'active un peu et regardez bien c'est un petit peu plus long puisque ça passe par le réseau mais ça fonctionne très bien regardez bien bureau optique livre office regardez regardez ouais super good job good job allez allez bye 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 c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti